Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un braquage qui tourne mal à Grand Camp. Nous retrouverons Marius Mathieu sur place. Deuxième jour de carême aujourd'hui. Comment vivez-vous cette période ? Et enfin, le festival Nouveau Regard démarre bientôt en Guadeloupe. Un rendez-vous inédit pour les cinéastes. Les faits se sont produits mardi soir. Le gérant d'un commerce de Grand Camp a été tué au cours d'un braquage. Les trois malfaiteurs se seraient alors enfuis avec un butin de 1000 euros. Une enquête a été ouverte et les auditions ont commencé. Plus d'informations avec Marius Mathieu sur place. Et les clients sont nombreux ce matin, larmes aux yeux en franchissant la porte du commerce. Ils sont tous venus rendre hommage à un homme qui accompagnait pour beaucoup leur quotidien et qui a disparu dans des circonstances révoltantes. Il est 22h30 ce mardi gras lorsque trois individus cagoulés pénètrent chez ce primeur. A Grand Camp, aux Abîmes, le patron s'y trouve seul. Et pour des raisons que l'on ignore, il est abattu à bout portant dans son bureau par les malfrats. Quelques centaines d'euros, pas plus, seront volés pour les employés, membres de la famille de la victime. La réouverture du magasin est importante pour tenir le coup. Parce que le patron c'est mon tonton, on fonctionne entre familles. Et lui il était là avec moi en train de fonctionner. Bon, on était terminé vers les 17h. Et à 17h, je me suis parti chez moi et lui il me dit qu'il va rester un petit peu pour s'organiser. Bon, en rentrant dans le magasin, je ne sais pas si cela a été suivi par des gens comme ça. Et puis que vers les 22h, en sortant, et puis c'est là, il y a trois individus armés gantés, cagoulés, sont pointés. Et puis rentrer avec eux dans le magasin et rentrer, mais je n'étais pas là. Mais quand je visualisais la vidéo de la caméra, c'est ce que je vis. Et vers 2h du matin, j'ai reçu un coup de feu. Ils m'ont dit que le patron est décédé, il est mort. Bon, là, à ce moment-là, en tant qu'homme et en tant que neveu aussi, franchement, c'était dur et rude pour moi. Et je n'ai pas pu résister à l'âme qui sort de mes yeux. C'est un grand bosseur. Et par contre, franchement, tous les gens de la droite le plus connaissent en tant que monsieur Aristèle Lénaire. Il a des enfants tout petits et c'est nous qui devons rester soudés pour supporter les enfants. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous, c'est un autre tour de fait pour ses enfants. Pas pour lui parce qu'il est déjà mort, mais pour ses enfants. Alors c'est pour ça qu'on est forts pour venir, pour supporter le magasin et tout ça. Et le commerçant d'origine haïtienne, âgé de 43 ans, était marié et père de deux enfants. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Ils sont désormais 64 à faire partie du groupe de participation citoyenne. À raison de deux parts communes et en respectant la parité homme-femme, le tirage au sort a été effectué cet après-midi à Bastère. Les volontaires auront donc pour mission de participer aux échanges publics avec le préfet. On revient sur cet accident qui a eu lieu lundi lors de la parade de Bastère. Un camion a foncé sur la foule, faisant ainsi une vingtaine de blessés. En cause, le système de frein qui était défaillant, alors comment réagir quand nous sommes face à cette situation ? Marieuse Mathieu a posé la question à un garagiste. La question automobile, il n'y a pas de science exacte. Donc ça peut arriver qu'un véhicule sorte de révision et qu'il y ait quelque chose qui lâche. On parle de contrôle technique, mais on peut avoir un contrôle technique où on vient de le passer à 100% de réussite et qu'on a un défaut juste après. Donc on peut dire qu'il y a de la faute, à pas de chance aussi. Alors, si jamais le frein lâche, on a la solution qui est le frein à main. Bon, encore le frein à main, le frein, tout ce qui est frein moteur, si on parle d'un véhicule à boîte manuelle. Mais après, ça reste un petit peu, pas compliqué, mais chaque personne a peut-être un temps de réaction particulier. Donc c'est pas forcément évident pour tout le monde. Franchement, c'est quelque chose de très délicat. Nous aurons peut-être 6 heures de décalage horaire toute l'année avec la métropole, car l'Assemblée nationale pourrait bien mettre fin au changement d'heure. Un sondage avait été lancé du 4 février au 3 mars à ce sujet, et plus de 80% des personnes interrogées ont voté pour rester à l'heure d'été de manière permanente. Deuxième jour du carême aujourd'hui, le temps pour les fidèles de se repentir et de préparer Pâques. Et que l'on soit pratiquant ou non, c'est une période qui est ressentie par tout le monde ici en Guadeloupe. Nous nous sommes rendus dans une église de Pointe-à-Pitre. Les cloches sonnent ce matin pour le carême à l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Et la paroisse s'est bien préparée cette année à appliquer les directives du pape François, ainsi que les trois piliers du carême. Pendant le temps de carême, pendant les 40 jours, eh bien, l'église nous invite à jeûner, l'église nous invite à prier, et l'église nous invite à partager ou à faire l'aumône. Il y a des personnes qui disent, il ne faudra pas manger beaucoup, il faudra prier davantage, mais on invite les uns et les autres à faire attention à l'autre. On invite les uns et les autres à passer plus de temps à, entre guillemets, à s'occuper des autres, mais dans ce sens, à voir l'autre à l'aider. Commence alors 40 jours de repentance et de sobriété, un temps que chacun vit à sa manière. Je mange de la morue, je mange de la poisson, je me mets pas de la viande. Là, je me mets pas de la viande, et je vais snorquer. Je vis, je vis, c'est normal. Je fais ma prière, je mets mon chapelet, et puis je mange pas de la viande. Et je respecte, on met pas des fleurs à l'église, on respecte, on fait nos prières. Le chemin de la croix. Ça s'exprime par moins de soirées, voilà quoi, période de recueil et de jeûne, on va dire, sur les choses un peu, sur les plaisirs de la vie, quoi. C'est une manière de faire une pause un peu aussi, après le carnaval, voilà, c'est assez marqué en Guadeloupe. On sent quand même le carême, même si on ne pratique pas, c'est clair. Au quotidien, ça change, la société, c'est clair. La préparation de Pâques peut alors commencer pour les fidèles, soit 24 heures de prière, les 29 et 30 mars prochains. Ce sera une première en Guadeloupe. Un drive-in va être installé samedi au Vélodrome de Gourdes-Éliane. Le principe, regarder un film sur écran géant, tout en restant assis dans sa voiture. Le concept est proposé par Zootropie Service. A l'affiche samedi soir, le film Les Figures de l'Ombre. Et on reste dans le thème du cinéma avec le festival Nouveau Regard. Il se déroulera du 13 au 17 mars prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les cinéastes guadeloupéens, mais surtout, un bon moyen pour eux de se faire connaître en dehors de la Caraïbe. Reportage de Grégoire Trutman. Le cinéma guadeloupéen regorge de talent. Le festival Nouveau Regard tentera de les mettre à l'honneur du 13 au 17 mars prochain. Une semaine de projections, de rencontres et de formations. Objectif, donner toutes les clés au 7e art de l'archipel pour se développer. À l'issue du festival, on veut que les choses bougent, que les choses avancent. C'est pour ça que dans nos invités, on choisit nos invités pour qu'ils apportent vraiment un plus. Que ce soit des distributeurs, des producteurs ou des réalisateurs qui peuvent peut-être venir faire un film. Ensuite, en Guadeloupe, on veut vraiment du concret à la fin. Mais au-delà de la reconnaissance du milieu, les projections du festival permettent une diffusion des œuvres bien plus large. C'est le cœur de l'événement, selon Georges Bredan, élu au Conseil régional. Un des moyens de diffuser l'œuvre, de la faire rencontrer un public, c'est le festival. Les festivals sont donc très importants de notre point de vue pour que, justement, les Guadeloupéens puissent rencontrer les œuvres produites par les Guadeloupéens. Mais au-delà, pour que les Guadeloupéens puissent rencontrer des œuvres produites par d'autres également et puissent finalement recevoir d'autres imaginaires de la Caraïbe puisque ce festival est dédié, justement, aux imaginaires de la Caraïbe. Au total, 7 films seront récompensés par le jury. Et les lauréats recevront jusqu'à 4 000 euros. Un encouragement pour une industrie en plein essor. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un braquage qui tourne mal à grands camps. Les trois malfaiteurs sont toujours recherchés. Deuxième jour de carême aujourd'hui, une période ressentie par tout le monde en Guadeloupe. Et enfin, le festival Nouveau Regard démarre bientôt en Guadeloupe. Un rendez-vous inédit pour les cinéastes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada